La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les Quotidians, parus ce lundi 12 décembre, ont mis en exergue la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Bar. Rémi Quotidians est sorti du lot en mettant à sa une les 50 personnalités qui ont marqué l'année 2022. Mais à sa page 6, le journal revient sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Il sera à l'enceinte du peuple et en particulier des députés. Un exercice qui ne sera pas de tout repos, précise le journal. Un Sud Quotidians, pour sa part, titre grand oral devant la 14e législature, bat au défi de l'Assemblée. Bezbi parle de texte et contexte, vaincre les adversaires et convaincre. Le chef, Abdou Rahman Diouf, invite l'opposition à déposer une motion de censure. Le journal revient également sur la période où Mamadou Laminouloum ouvrait l'ère de l'émergence. Moussa Fagnas et la DPG, son débat évoquent aussi le discours programme de Mamadou Diouf en 1998, chef de l'État, chef du gouvernement, duo et duel. Vox Populi s'y met également et barre à sa une le grand oral d'Amadouba face à une assemblée difficile, contrairement à tous ses devanciers depuis 1960. Un autre sujet qui intéresse le quotidien de ce jour, il s'agit de la tentative de braquage à Mour. Tire à la volée, titre le quotidien, deux personnes tuées, quatre autres blessés, le tireur expriterait à Tiesse pour lui éviter un lynchage. L'observateur a fait des révélations sur la fusillade mortelle, une histoire de phobie à l'origine de la tuerie, et rentre dans les secrets de vie de Ndiagandiaï, engagné Sissé, froidement abattu. Dans ses colonnes, le quotidien du groupe Futur Média précise que des blessés ont été touchées à l'abdomen et au thorax, et fait le récit d'une journée attendue. Quant à Ali Kouyaté, c'est un repris de justice rattrapé par une affaire de vol. Jack Arteman, l'officier aussi, comme Vigile Hambourg. Le journal enquête barre à sa une la chevauchée mortelle. A sa page 5, il détaille comment le braqueur a échappé au lynchage par la foule en furie, les heures de siège du commissariat et les renforts salvateurs venus de Dakar. La détresse des familles des victimes, deux blessés très molles en point, le tireur aurait été transféré dans une autre ville. Le journal Libération titre à sa une l'itinéraire sanglant du tueur d'Houmbourg. A sa page 3, il précise qu'après avoir fait des repérages il y a 15 jours, le ressortissant guinéen Ali Kouyaté, âgé de 37 ans, a quitté dans la matinée de samedi le quartier d'Unguit à Tchès, en direction du marché de Mbourg, avec dans sa veste un pistolet et deux chargeurs garnis. En tentant de braquer le bureau de change et dans sa fuite, il a vidé un des chargeurs avant de se cacher sous les escaliers du service des pêches où il a été arrêté. Ngaïn Sissé, âgé de 30 ans, 17 après avoir reçu une balle dans la poitrine. Ngaïn Djaï, âgé de 35 ans, abattu en tentant de venir en aide à son collègue. Alouba, âgé de 40 ans, blessé, atteint au niveau du bassin. Moussa Ndaou, âgé de 34 ans, blessé également, atteint au niveau du thorax. Et du bras droit, Maïdjouf, âgé de 73 ans, blessé également, a reçu une balle au niveau de l'épaule droit. Marié à deux épouses et père d'un enfant, Ali Kiyati a menti en évoquant des problèmes financiers et la grossesse d'une de ses épouses. Il est impliqué dans plusieurs cambriolages et braquages en plus d'avoir un passé carcéral pour les mêmes faits. Plusieurs perquisitions en cours. La tribune barre à sa une en week-end macabre entre Kambol, Mour et Kidira. Treize mots enregistrés en 48 heures. Un guinéen abat trois personnes avec son pistolet. Amour, le motrier, a compté baptisé trois points de suspension. Entre Kidira et Gachari, Adé et Bandit ont tué un jeune avec deux balles en pleine tête. Un accident fait huit décès dont trois membres d'une même famille à la cité douane. Ndiagandiai écrase un conducteur de moto. Lors de la journée nationale de la décentralisation, Maki censure le Reels, affiche l'indépendant. Selon Maki Salle, il n'y a qu'une seule association des marres qui peut exister au Sénégal et l'État restera ferme. Ce sont des questions liées à la stabilité institutionnelle de l'État. Il ne doit pas y avoir de compromis sur certains sujets. Dans le même journal, l'opposition contre-attaque. Selon la coalition Yehu-Ascanui, a Maki fait encore une fois preuve de ses dérives autoritaires et dictatoriales. Bira Imsek bat en brèche les arguments de Maki Salle et précise que le Reels est libre de se constituer tant qu'il ne viole pas la loi. Pour le journal L'Info, deux associations demeurent au Sénégal. Maki Salle disqualifie le Reels. Dans les échos, l'on parle également des vérités de Maki Salle à Ousmane Sonko et compagnie. Le Sénégal est un État décentralisé, mais unitaire, affirme le chef de l'État dans les colonnes du journal. Source A affiche Maki Tire Yehuiri Poste. La messe n'a pas de couleur politique, donc il n'y a qu'une seule association des maires qui peut exister au Sénégal, dit Maki Salle à la page 5 du journal. Dans Wolf Quotidien, l'on parle de cette concession de la réparation navale. Les travailleurs demandent le renouvellement du contrat. Le contrat de concession de la réparation navale généré par les Portugais arrive à terme en début 2024. Une situation qui a installé une psychose chez les travailleurs qui demandent son renouvellement pour préserver leurs acquis. Enfin, du sport, pour terminer avec le quotidien du sport, stade mondial 2022 qualifié en demi-finale. Le Maroc écrit l'histoire, la France veut la réécrire. Sounou Lombe titre Assa 1 contre Boignan 2 le 1er janvier 2023, Balagay 2 face à 3 équations. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.